Ces inondations un petit peu partout en France et notamment celles qui ont touché le Loiret. Nous sommes ravis d'accueillir et merci de témoigner en direct, monsieur le maire, Frédéric Cuillerier, le maire de Saint-Yves, dans le Loiret. Vous êtes également le président de l'association des maires du Loiret. Vous avez passé toute la nuit au téléphone une gestion de crise. Comment qualifieriez-vous la situation ce matin ? Il est 11h. La situation est à l'image de l'alerte rouge qui aujourd'hui frappe notre département. Donc la situation est très difficile. Très compliqué, avec des inondations sur l'ensemble des communes du Loiret. Cette nuit, vous avez eu affaire à une gestion de crise. De nombreuses personnes ont dû fuir leur maison. Où sont-elles aujourd'hui ? Comment elles ont été accueillies ? Elles ont été accueillies par les communes, dans des gymnases, dans des salles des fêtes. Et là, les maires se sont mobilisés avec leurs adjoints, avec les équipes municipales. Se sont mobilisés de façon extraordinaire, de façon remarquable, pour accueillir les habitants de leurs communes. Mais aussi les conducteurs, les automobilistes qui pouvaient être bloqués. Les naufragés de la route, comme on les appelle. Voilà, les naufragés de la route. Et là, il y a eu une mobilisation extraordinaire qui s'est faite de la part de mes collègues maires, de leurs adjoints, des services techniques. Et je voulais avant tout leur rendre un grand hommage. Parce que ça montre l'importance aussi que jouent les communes, que jouent les maires, les élus bénévoles, que sont l'ensemble des élus municipaux sur le terrain, notamment en cas de crise. Vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas de victimes aujourd'hui ? Alors, selon mes informations, et j'ai eu ce matin la cellule de crise préfectorale, il n'y a pas de victimes, pas de blessés. Et là, je voulais rendre hommage aussi à la cellule de crise préfectorale, en particulier à M. le Préfet et à ses services, aux sapeurs-pompiers, à la sécurité civile, qui ont fait un travail remarquable eux aussi sur le terrain. D'abord pour nous prévenir très tôt et placer notre département en alerte rouge. Et puis ensuite, pour intervenir en grand nombre, partout où il le fallait, notamment dans le Mont-Argois, dans le Val, sur le secteur de Main-sur-Loire, sur l'ensemble des communes du Loiret. Vous êtes toujours en vigilance rouge aujourd'hui ? Oui, nous sommes encore en vigilance rouge, dans la mesure où finalement la décrue ne se fait pas. Et nous attendons demain encore de nouvelles pluies. La nouvelle ville, vous attendez des pluies encore demain, donc ça pourrait empirer. Plus modérée, mais pour l'instant, il n'y a pas véritablement de décrue. La ville de Montargis est sous les eaux. Pourtant, en plus, elle porte un nom bien connu qui est la Venise de la région, on va dire. La Venise du Gatigné, oui. La Venise du Gatigné, exactement. Est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui de ce qui se passe dans la ville, que ce soit les habitants ou que ce soit peut-être des dommages qui ont eu lieu ? Alors, les nouvelles qui se passent dans la ville aujourd'hui, c'est qu'il y a deux brèches qui se sont faites dans le canal du Loin et qui sont venues donc inonder l'ensemble de la ville. Et il y a eu, à ma connaissance, une clinique qui a été évacuée, une maternité. Et puis, également, de l'ordre de 600 habitants. Et là, le maire Jean-Pierre d'Or, le député maire Jean-Pierre d'Or, s'est beaucoup mobilisé avec toute son équipe pour accueillir, là encore, toutes ces personnes en difficulté. Est-ce que vous avez des explications sur ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des défauts ? Est-ce que c'est exceptionnel ? Oui, on est là, au-delà de la crue centenale, puisque nous avons eu des pluies absolument diluviennes. On parle de 160 à 200 millimètres d'eau en l'espace de trois jours, ce qui est très important et ce qui est complètement anormal dans notre département. On est au-delà de la crue de 1910 qui avait provoqué un certain nombre de dégâts. On est quelques centimètres à Montargis, au-delà de la crue 1910. Monsieur le maire, est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État de prendre en charge et de prendre l'arrêté d'État de catastrophe naturelle ? Alors, nous demandons effectivement à ce que l'État prenne l'arrêté de catastrophe naturelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, il faudra voir l'étendue des dégâts. Et au-delà des assurances, nous solliciterons vraisemblablement, en fonction du point que je ferai avec l'ensemble de mes collègues, un fonds de soutien spécifique, un fonds de soutien spécifique de l'État pour venir nous aider à réparer ces dégâts. Parce que là encore, c'est les communes qui vont porter bon nombre de dégâts. Ces démarches ont été faites déjà, que ce soit pour l'État de catastrophe naturelle ? Monsieur le préfet, je lui fais totalement confiance. Il a fait un travail remarquable. Merci. Merci.